Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ajusteval C'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça C'est pas toujours évident C'est très important 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 C'est très agressif C'est une nouvelle génération C'est une nouvelle génération C'est une nouvelle génération C'est une nouvelle génération Peut-être depuis les années 70 Des années 60 Des années 50 Donc c'est un petit genre Plus compliqué Parce qu'ils ont pas finis en même période Ils ont pas finis en même période Ils ont les mêmes problématiques Dans l'époque Il était vigné dans l'autre contexte Il a subi des dictatures du Valier Etc. 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 donc il n'y a pas peut-être du même oeil tout le temps même quand on dit que nous conquérions il y en a à la fois et ils marchent avec nous et ils étaient nets mais ce n'est pas toujours évident ce n'est pas toujours évident au départ de les avoir avec nous mais on les a petit à petit parce qu'au bout du compte si on fait tout ça, on fait tout ça c'est grâce à eux même parce que nous avons ils ont fait la place absolument parce que si on n'est pas capable de faire tout le monde c'est tout l'ancien c'est grâce à eux même que la nouvelle génération a couru avec le monde donc on pense que tout le monde est fier pour qu'ils aient une bonne nouvelle génération qui ne peut pas attendre que les ballons de place qu'ils aient de place pour appeler nous c'est madame Fabienne Kola Fabienne Kola qui est comédienne haïtienne, actrice qui a participé dans le film non plus la série télévision non plus le feuilleton Fabienne Kionmounka vive au Canada depuis 2004 qui font des fondations Fabienne Kola qui a organisé plusieurs festivals de films tant films haïtiens que films l'autre pays Fabienne Kola qui venait jeudi à aller au Canada au Québec surtout au lycée mais je n'ai pas sorti pour l'été seulement au Québec et c'est ça que fait la fin festival haïtiens folie Brooklyn College New York le samedi 22 et le dimanche 23 octobre à partir de 5h-6h du soir jusqu'à 9h-10h du soir écoutez tout le monde généralement quelconque fait pour qu'on s'appelle alors Fabienne nous parlons de la deuxième partie de l'émission nous parlons de 20 à 25 minutes pour bien expliquer nous nous pour qu'il soit prendre une décision de faire le festival à New York j'aimerais qu'on ait une ville haïtienne aussi importante que le Cap Haïtien ou Montréal ou bien même pas au Brest parce que nous nous avons au moins un demi-million d'Haïtiens qui vivent là je parle de New York City je ne vais même pas aller aux alentours de New York et pour qui ça vous décidez de faire ça qui objectif vous et qu'est-ce que ça coûte comme travail et qui objectif vous l'on fait là Merci très belle question en fait de formes de dire que depuis 10 ans que le festival a été en folie à Montréal il y a un peu de monde qui sont sur la côte Est qui est toujours venu dans le festival particulièrement qui sont de New York qui sont de Brooklyn et qui sont de New Jersey tout à l'entour avec l'étiquette et puis Boston et tout ça et puis nous nous avons toujours dit mais nous sommes très contents de venir à Montréal et de supporter vous parce que nous trouvons que c'est une belle initiative et de continuer à venir mais nous savons qu'on est pour qui sont pas mené festival ça à Etats-Unis pour qui sont pas mené sur la côte Est parce que y'on série de Haïtien qui n'est pas à traverser frontières qui n'est pas capable de faire des frontières et qui n'est pas capable de faire des frontières qui n'est pas mené et qui n'est pas mené qui n'est pas mené et qui n'est pas mené et qui n'est pas mené et qui n'est pas mené qui n'est pas mené un petit peu partout le monopole du compas la dictature du compas un petit peu partout alors je salue mes amis musiciens du compas en passant je n'est pas mené moi je n'ai pas mené le compas moi je n'ai pas mené musique je n'ai pas un problème avec ça du tout mais moi je n'ai pas un problème avec le fait que il y a une diversité qui a fait festival un peu partout ça veut dire que tu as mis la musique les compas et puis c'est tout je pense que nous avons un pile pour nous offrir Haïti culture et sénat il y a un théâtre il y a une littérature il y a une danse il y a un cinéma il y a une gastronomie il y a tellement d'autres choses pour nous offrir il y a une musique tout vous comprennez mais il y a une musique autre chose que jusqu'on pas il y a une musique il y a un rap il y a un hip-hop il y a un folklore il y a des musiques à prévéer conscience nous des musiques de Mano Charmagne ou de Bélo il y a tout genre d'autres choses il y a tout badou c'est-à-dire que tu vois la dictature du compas moi ça me donne un problème ça me cause un problème personnellement dans le sens que le public-là méritait tout on dit que il n'a pas mérité le compas mais il mérite le compas tout et c'est dans ce sens-là qu'on a créé le festival Haïtien Folie à Montréal et c'est dans ce sens qu'on amène cette première édition du festival Haïtien Folie à New York à Brooklyn College les 22 et 23 octobre qui est à la fête là-là donc côté qu'on a commencé avec une pièce tête chargée qui fait non-lit qui a remporté plusieurs prix qui est célébré qui a clamé dans le monde entier et bien par Wall Chouchoun qui est version haïtienne de la pièce des monologues du vagin de Evans Lur qui est écrit qui est américaine qui a gagné plusieurs prix donc pour moi qui partait de Wall Chouchoun qui par contre ça a lié ma profite de l'eau et bien si on pièce que toutes les grandes actrices du monde jouent déjà actrices d'un coup Oprah Winfrey Ali Berry Rupi Goldberg Suzanne Sarandon Catherine Deneuve Sophie Marceau toutes grandes actrices qui ont joué monologue du vagin et donc il était là pour des versions haïtiennes de monologue son pièce qui traduit en plus de 30 à 50 langues dans le monde entier et bien Florent-Jean-Louis Dupuis lui-même et bien de l'actualité à la technologie il a décidé d'adapter la version haïtienne 60% français 40% créole et il me trouvait que son gros service l'Iran communautéen que l'Iran le peuple haïtien parce que son pièce qui appelle à réveiller la conscience à ce qui appelle au respect du dédouat de la femme son pièce extraordinaire donc m'en pense que son grand privilège que nous gèl en New York pour n'en la pour n'en la oue pièce samedi 22 octobre à 7 p.m nan Bouklin College alors m'en kap ten de là yo ka toujours aller sou haïtienfoli.com pi yo kapab wèkite programmation et pi yo kapab tout achete billet yo sou www.haïtienfoli.com alors en parlant de pribri justement est-ce qu'on kabaye pou moun ki par exemple pra aller directement ou tiket ou guichet bon m'en parle koman des personnes aller directement ou guichet parce que l'on allant guichet an pou maman paie et pi chet m'en gède moun gie pa kè paie et pi chet c'est pas ça m'en ba m'en pas nécessairement besoin ko paie et pi chet donc m'da reme que nous m'en kap ten de là eh bien ou fè le nécessaire ou achete bi yon online en ligne sou internet sou haïtienfoli.com et sou gen ou moun ki tou prezone point de vente yo yo kabbal achete pou ou tout parce que nous gède divers point de vente lan Long Island par exemple la m'en parle vraiment pou moun ki lan diaspora kap tan dou yo yo kabbali la parfumerie de Barbara ki lan ki lan Long Island ou bien nan dignité Barbershop si moun nan la Queen's li kabbali lan Triumph Music kot Sky Mario de Volsi et si moun nan li menm li lan Brooklyn mon dieu la reme kon paket point de vente ge tonel restaurant le banke restaurant facteur musik le commerce barbershop mais vraiment meyer kote ko moun kap achete billet parce que li tout de suite c'est automatik le mdi meyer kote c'est kote ki pi rapide je veux dire eh bien c'est sou haïti anfoli point com sa moun nan a poet tout bagarre ben bon nouvel ki amoureux de la littérature c'est ke parol chouchoun c'est 40 dollars à la 20 50 dollars à la porte mais pour moun ki amoureux de la littérature eh bien yon pa paye un gout pour assister a belle conférence van tignature ki pral fête dimanche 23 octobre eh bien c'est toujours la Brooklyn Collège dans salle de conférence eh bien li même si avec Montréal ki son écrivain et poète ki son éditeur tout éditeur de mémoire d'encrier donc et Michel Sucor ki parse de présentation mes amis Michel Sucor ki est un historien un professeur un écrivain et c'est c'est un homme de radio et tout donc Michel Sucor ka pla même moi pense que Michel tu vas être un cadeau pour les gens de New York souvan donc c'est pas non bel bagay alors ça li gratis conférence la mèm dit tout on mâcha koti kob l'an men yon pou achete liv mèm l'objetif kong yon c'est metter en contact tout monde le plus possible c'est m'gien comprenne kèna komunote haïtienne New York la pou fè ou vive kultur yon tout sa ki bel ladan pou sot si tout de mediocrite yon la mediocrite du quotidien l'agressivité du quotidien etc est ce ge yon au niveau de New York au niveau de radio télévision haïtienne programme etc journal et tout est ce ge yon ver coureur de festival sakafé de Brooklyn College ou absolument vraiment ma profite yon go kouchapou pour radio yon surtout radio Aïsien yon ki l'an New York kè te Spring Valley Bronx Manhattan nou genyen beaucoup plus ki l'an Brooklyn Queens Long Island mou cher yon de krete la permanence yon vraiment poussé évenement yon poussé évenement en pile yon palé de li d'ailleurs c'est semaine ça que nous avons encore plus d'entrevues et yon besoin de parler de Michel etc donc yon vraiment très motivé là et le public est motivé aussi parce qu'on reçoit beaucoup de messages beaucoup de gens commencent à acheter leurs billets ou à réserver pour la parce à monter tout, à faire des placements pour qu'on animer avec nous. Et puis, nous gagnons Michel Souca, plus nous gagnons de Rode Nessette et de Montréal. Alors, franchement, je pense que les New-Yorkers vont être gâtés parce que ce n'est pas tous les jours, non. Et Michel, pour nous, il y a plein de personnalités comme ça, à monter dans le seul week-end. Vous comprenne? Donc, je pense que c'est à applaudir et même, quand on est là, partager ça, dire que nous nous connaissons la diaspora, ça, pour être capable d'aller, pour être capable de manquer de l'événement. Maintenant, c'est sûr et certain que Bourgogne College mette à disposition vraiment tout le monde en technique qu'il faut. Sal, qu'on mette à disposition pour assurer tout le monde que yon gêne place ou, qu'il y a un monde qui peut être capable de bêf ou qu'il y a un place assis, etc. Alors, nous gêne deux sal différen. Nous gêne et pour pièce théâtre vu que son comédie, c'est l'auditorium que nous avons fait et l'auditorium de théâtre, de salle de spectacle qui est vraiment capable de des milliers de personnes. C'est vraiment une grosse, grosse, grosse place, une grosse salle. Si vous voulez, ça, c'est tout le monde que nous connaissons. nous gêne. Dernier fois, l'on m'étevine avec le film, nous t'éremplis en dedans, c'était un bel bagaille, c'était vraiment un grand succès en avril dernier. C'est nous tous qui pour retourner à la salle pour nous être capables et bien accueillis tout le monde pour une conférence de signature. Alors, on est dans une salle qui est une salle de conférence qui est plus petite et ça veut dire que c'est pour ça que vous enregistrez gratuitement sous haitianfolie.com pour être capable d'assister à la conférence de signature pour être capable de dimanche dans le même. Le même salle ça, combien de monde vous enregistrez ? Je pense que ce sont une salle qui est capable de prendre à peu près quelques centaines de personnes. Il y a un nombre exactement mais il y a un peu quelques centaines de personnes. C'est une belle salle ça va être bien. C'est une belle salle qui est remplie même si on est qui est capable de l'enregistrer et qui est capable de l'enregistrer malheureusement parce que c'est vraiment priorité aux gens qui ont déjà enregistré sur cet internet-là. Alors, pour que vous vous compreniez pour que vous faites parce que vous vous avez le temps de l'enregistrer et le temps de l'enregistrer à la dernière minute, dis-o qui est-ce que est-ce qu'il y a un capable de enregistrer ? Alors, pour enregistrer, il y a deux bagaï qu'il y a un capable de faire. Il y a même trois bagaï qu'il y a un capable de faire sur le site internet-festival. On va taper www.haïti-enfolie.com On va taper H-A-I-T-I-E-N-F-O-L-I-E En un seul mot. En un seul mot. En un seul mot en minuscule. Haïti-enfolie.com L'on va taper haïti-enfolie.com Là, il y a deux options. On va dire est-ce que c'est New York qui a besoin ou est-ce que c'est Montréal qui va venir à l'année prochaine ? L'on va cliquer sur New York City. L'on va cliquer sur le site internet-festival New York qui a tout programmation. C'est-ce que c'est que c'est que la programmation est-ce que le 22 Parole Chouchoun et le 23 est-ce que la conférence avec Michel et Rodney. Quand on va ou même quand on va faire acheter billet si on va pas acheter billet pour Parole Chouchoun Si on va acheter billet pour Parole Chouchoun ou on va besoin d'enregistrer pour la conférence et bien pour la conférence et bien ou juste clique sur enregistrer ou bien reserve peu importe whatever sa qui en bas conférence et bien clique sur et bien c'est tout pour la conférence de la haïti 1804 page du tigre le tigre le tigre qui est avec trois titres et nous qui est folie.com Youn Villot, tant pris, partagez sur Facebook, sur Twitter, sur toute bagaille pour que nous capables et que nous avons une belle représentation de la culture haïtienne parce que Daniel Laferrière a dit une chose au lendemain du tremblement de terre et j'aimerais finir là-dessus. Daniel Laferrière a eu à dire eh bien, quand tout tombe la culture reste. Donc c'est ce qu'on veut prouver ce week-end là le 22 et 23 octobre à New York. Merci beaucoup Fabienne et puis à bientôt. à palais.com